Nous avons la chance d'avoir M. notre député conseiller régional ici qui va présenter un tout peu cette oeuvre d'art et va nous expliquer dans quel type de politique elle s'inscrit. J'ai un texte, j'ai un texte. J'aurais pu improviser, mais enfin c'est un texte qui a été préparé. Je l'ai légèrement modifié, mais pratiquement pas, puisque le texte il fait partie de l'oeuvre, il fait partie de l'installation. C'est d'ailleurs un texte dans lequel je me reconnais particulièrement. Ce texte est donc un discours inaugural. Dans le cadre du plan concerté d'aménagement des territoires périphériques et des réserves, du contrat de plan État-Région-Collectivité-Locale, la commune de Saint-Amor-Roch-Savine a souhaité se doter d'un équipement innovant pour assurer la sécurité de ses habitants. État-Région-Collectivité-Locale, la commune de Saint-Amor-Roch-Savine aurait pu installer ici même un marchand de cacahuètes pour divertir de gés amicaux la population locale. Elle a préféré se doter d'un équipement innovant pour assurer la sécurité. Cette structure est entièrement éco-conçue, réalisée avec des matériaux écologiques et recyclables. Les bois locaux issus des forêts locales, durablement gérées, ont été utilisés de façon à redynamiser le tissu industriel local. Ce dispositif respecte les critères du Grenelle de l'environnement et nous espérons faire de cet équipement un symbole de la compétence et des savoir-faire de nos territoires. Ce dispositif répond à l'attente des acteurs de développement locaux et aux conclusions que nous avons apportées aux travaux des conférences citoyennes participatives démocratiques. et il répond aux conclusions que nous avons tirées de conférences citoyennes participatives démocratiques et populaires. Ce système va permettre de vidéotranquilliser la place centrale de notre village, ce lieu de rencontre, ce lieu où se tissent les liens sociaux entre nous, concitoyens, ce forum social permanent, cette place qui est le symbole du vivre ensemble. Ce lieu où se tissent les liens sociaux avec nos concitoyens, ce forum social permanent, cette place qui est le symbole du vivre ensemble. La place de Saint-Martin va retrouver sa sérénité. Ce dispositif de sécurité citoyenne appartient désormais à tous. Cet outil se veut le plus proche des habitants. Cet outil va les rendre acteurs de leur propre sécurité. Cet outil se veut le plus proche des habitants. Cet outil va les rendre acteurs de leur propre sécurité. Ainsi, la responsabilisation de chacun est engagée, et c'est finalement les caisses publiques, l'argent de tous qui sera économisé. Chaque habitant pourra à loisir bénévolement entrer dans la caméra obscura et assurer la sécurité de ses compatriotes. Les formulaires de recensement des faits sont à la disposition des citoyens vivants. Et ils pourront servir à soutenir l'effort des gardiens de la paix et sans dépenser inutilement les deniers du contribuable. Sans dépenser inutilement les deniers du contribuable, non seulement ces citoyens seront les supplétifs de la marée-chaussée gendarmesque, mais aussi les supplétifs de notre République, une indivisible, sociale et performante, solidaire et compétitive. Après les carriolis, les caisses à savons, ces véhicules roulant sans énergie fossile, la caméra obscura, la sécurité citoyenne, fonctionne sans énergie, et même sa construction a permis de compenser en carbone les émissions de gaz à effet de serre d'une émission télé de Yann Arthus Bertrand. Cette sécurité citoyenne fonctionne aussi sans énergie. Même sa construction, je le dis bien, sa construction a permis de compenser en carbone les émissions de gaz à effet de serre d'une émission de télévision de Yann Arthus Bertrand. Maintenant, on peut le dire, notre force, notre territoire, peut devenir un pôle d'excellence écologique. Saint-Amant-Roche-Savigne est une commune durable. Saint-Amant-Roche-Savigne est une commune verte. Saint-Amant-Roche-Savigne est une commune éco-responsable. Avec cet outil, on peut le dire, la relance passe par Saint-Amant-Roche-Savigne. Saint-Amant-Roche-Savigne est une commune verte. Sainte-Anne-Roche-Saline est une commune éco-responsable. Avec cet outil, on peut le dire, la relance passe par Sainte-Anne-Roche-Saline. Et, mes toujours chers concitoyens, je citerai pour terminer cette belle expression de notre petit-père à tous, le petit-père de notre peuple, le pas-petit, le grand, le général de Gaulle. Tout un programme, disait-il, trois mots, tout un programme, trois mots prononcés à la vue de trois autres mots écrits sur un char allié entrant dans Paris, morocon. Oui, mon général, morocon, tout un programme.